Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi d'être en votre compagnie pour parler théâtre et de la pièce que vous interprétez ce mardi et mercredi. Fallait pas le dire, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas cette pièce, quelle est la trame ? C'est un couple qui ne mâche pas ses mots sans tabou ? Le titre dit tout, fallait pas le dire. On dit des choses qu'en général il n'est pas trop bon de dire. On peut dire ça, c'est politiquement incorrect. Tout ça est sous le biais de la comédie bien entendu. Mais enfin, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu notre histoire à nous. C'est un petit peu l'histoire de tout le monde. D'ailleurs, le spectacle a eu un énorme succès parce que tout le monde pouvait régler ses comptes à la sortie. Ça nous est beaucoup rire. Voilà. C'est un peu ça le pitch. Et finalement, ce qui est intéressant dans cette comédie, c'est que le spectateur est comme une mouche dans votre salon à assister. Comme ça, une joute verbale. C'est très intimiste, j'ai l'impression. On rentre dans votre intimité. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, on rentre carrément dans notre intimité parce que les gens ont l'impression d'être dans notre salon et nous écouter. Donc, c'est vrai que c'est très stupéfiant pour nous. Après, on a l'impression vraiment de jouer que pour eux. Et c'est très satisfaisant en fait. Et ce qu'il y a surtout, je vais me redire cette phrase magnifique de Michel Bouquet, qui était d'un de mes maîtres et qui nous disait toujours quand nous étions de jeunes acteurs, n'oubliez jamais que le public ne vient pas pour vous, ne vient pas pour vous voir jouer. Il vient pour jouer avec vous. Et c'est très exactement ce qui se passe en général quand on joue ce spectacle formidable. Oui, c'est une très belle phrase et elle est majeure. C'est une règle de vie. Finalement, la pièce pose quand même une question. Entre autres, faut-il toujours dire ce que l'on pense dans un couple ? Alors, je vous pose la question. Faut-il toujours tout se dire ? Ah, écoutez, j'ai le micro. Je pense qu'il ne faut pas toujours tout se dire. Non pas par lâcheté d'ailleurs, mais quand les choses sont majeures et importantes, il vaut mieux se les dire sans doute. Mais il y a des tas de conflits qui peuvent s'éviter parce qu'il y a des tas de conflits qui sont désuets, sans intérêt. Ce n'est pas la peine de se briser les humeurs communes pour ça. Voilà. Donc, ça n'a pas lâché. Il faut apprendre à vivre avec des compromis. Pas des compromissions, mais des compromis. Vous êtes d'accord avec ça, Evelyne ? Il ne faut pas toujours tout se dire ? Non, non, non. Il ne faut pas du tout tout se dire. Pas du tout. Oui, je suis bien d'accord. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Enfin, nous, ça fait 37 ans qu'on vit ensemble. Ça va plutôt bien. Merci. Et il y a des choses qu'on ne partage pas. Je veux dire qu'on ne partage pas la salle de bain. On ne partage pas un certain nombre de choses dans l'appartement. On ne partage pas certains loisirs. Et on partage énormément de choses. C'est-à-dire qu'on partage la vie quand même. Vous partagez déjà la scène, c'est pas mal. Ah ben, c'est considérable. Et ça, on est ravis de se friter un peu en scène. Ça nous amuse beaucoup. Justement, vous êtes marié dans la vie. Et c'est une pièce de Salomé Lelouch. Donc, votre fille Evelyne Bouygues, c'est donc votre belle-fille Pierre Arditi. Cette pièce de théâtre, c'est aussi une histoire de famille. C'est même surtout une histoire de famille, j'ai envie de dire. Oui, c'est une histoire de famille. En fait, elle avait envie depuis longtemps d'écrire pour nous. Elle nous avait proposé une pièce où on se trouvait un peu trop vieux pour les rôles. Et elle nous a fait la surprise d'écrire celle-ci, qui est vraiment une pièce de couple. Et on ne s'attendait pas à ça. On s'est vraiment régalés. Régalés. Et c'est vraiment une histoire de famille. Parce qu'elle fait la mise en scène. Et on a pris beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Moi, c'était une découverte d'être dirigée par ma fille. Et c'était vraiment quelque chose de très... Très... Et émotionnellement très fort. C'est quand même amusant d'ailleurs de savoir que c'est Salomé Lelouch qui a écrit cette pièce. Elle fait dire à ses parents sur scène des histoires, on l'a dit, très intimes. Et même trash parfois. Oui. Et si vous voulez, je vais employer un terme poli parce qu'on est à la télévision. Mais la pièce, elle se fiche de nous. Voilà, c'est ça. Son principal objet, c'est de se foutre de nous. Et je dois dire d'ailleurs qu'elle le fait tellement bien qu'on prend un plaisir formidable à se foutre nous-mêmes de nous-mêmes. Et puis elle le fait dire sur le ton de la comédie. Donc c'est vraiment... Les gens rigolent vraiment. Les gens sont... On entend... Oh ! Mais c'est très... Ils sont très contents en fait. C'est très jubilatoire. Et en même temps, Salomé vous permet... Comment dire ? Presque finalement de faire une psychanalyse de groupe gratuitement. Non ? Je me trompe ou pas du tout ? Non, c'est pas une psychanalyse de groupe. C'est simplement l'étalage d'une certaine manière de ce que nous sommes tous. Les uns et les autres. Dits ou pas dits. Et là, en conséquence, on le dit plutôt. C'est comme ça. Voilà. Mais il n'y a pas de... C'est pas un problème de psychanalyse. C'est-à-dire que c'est à la fois rigolo. J'emploie ce mot exprès. Voilà. C'est à la fois rigolo. Et en même temps, ça dit ce que ça dit sur la vie. Et je dois dire aussi que le théâtre Princesse Grasse, qui nous fait la grâce, comme on dit, de nous inviter deux fois. Je suis très content de revenir à Monaco et dans ce théâtre qui est absolument délicieux. Eh bien, c'est un cadre idéal pour être en prise directe avec le public très nombreux, puisque c'est complet, qui va venir nous voir. Ils vont jouer avec nous, mais nous aussi, on va jouer avec eux. Le cadre le permet d'une manière divine. Du coup, c'est jubilatoire de jouer en famille sur scène, en étant mise en scène par son enfant, ou ça a ses travers ? Ah ben, elle est autoritaire. Oui, elle est autoritaire. Et elle sait bien ce qu'elle veut et ce qui nous donne confiance. C'est très agréable, les gens qui savent ce qu'ils veulent. Mais moi, je l'ai vu sous un autre jour. Je crois que toi aussi. Donc, c'était... Voilà. Mais c'était très joyeux. C'était voilà. C'était voilà. Alors voilà, vous voyez ça, si vous voulez qu'on prenne, par exemple, un petit exemple qui n'est pas dans la pièce. Quand les gens ne savent plus comment terminer une phrase, c'est très simple. Je n'écrase pas le micro. Ils disent voilà. Alors, oui, ça m'a... Voilà. Donc, ça veut tout dire. Donc, vous mettez ce que vous voulez. C'est un peu comme du coup. C'est l'éthique générationnelle. Du coup, en fait, voilà. Bon, ben voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est un échantillon de ce qu'on va pratiquer. Et donc, c'est la fin de cet entretien. J'ai envie de vous dire, voilà. Oui, voilà. Alors, voilà, voilà. Évin Bouix, Pierre Arditi. Je le rappelle, vous jouez la pièce, donc il ne fallait pas le dire, de Salomé Lelouch, mardi et mercredi au Théâtre Princesse Grasse. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment. Nous qui vous remercions. Voilà. 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 Merci.